... Je m'appelle Betty, je suis adjointe aux chambres mortuaires et maîtresse de cérémonie depuis trois ans et demi au Centre funéraire Saint-Georges à Genève. Depuis toute petite, je suis en quête de sens. En fait, ce qui m'anime depuis toujours ma passion, c'est tout ce qui touche à l'humain et à la rencontre. Au guichet des chambres mortuaires, je suis à la disposition des familles. Quand elles viennent, par exemple, pour apporter les vêtements de leurs proches, je suis à leur écoute si elles ont des souhaits particuliers par rapport à la présentation ou si elles souhaitent mettre des objets personnels ou des bijoux. Je prends le relais de mes collègues agents funéraires après qu'ils aient fait la mise en bière et la toilette du défunt. Donc avant tout, je vérifie l'identité du défunt. Ensuite, je regarde si la présentation est correcte et adéquate. Et ensuite, je l'installe en chambre. Une autre partie de mon travail est celui de maîtresse de cérémonie. Le jour de la cérémonie, j'accueille la famille pour discuter des derniers détails juste avant, m'assurer que l'on puisse poser un cadre qui soit clair et que tout se passe bien. Lorsqu'il y a un célébrant laïc ou religieux, notre rôle est de nous coordonner avec lui pour que les moments où il faut passer la musique, ça s'articule correctement et en temps voulu. Être confronté à la mort au quotidien, c'est prendre la mesure de la fragilité de la vie, mais également de la beauté. Il y a des morts qui sont violentes, imprévues, injustes. Ça ne me laisse pas indemne, même en tant que professionnel. Afin de lui rendre un dernier hommage, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. J'invite les personnes au deuxième rang à venir s'avancer en premier. Et enfin, pour la fin de la cérémonie, je suis là pour donner des indications claires à l'Assemblée, pour quitter la chapelle et présenter les honneurs à la famille. Pour la dispersion des cendres au Jardin du Souvenir, quand les familles arrivent, je leur propose de porter l'urne jusqu'au jardin et de disperser les cendres si elles ont à cœur de le faire. Sinon, je suis là pour faire les gestes pour elles. Être à côté des familles, dans ces moments-là, est un privilège, parce qu'en fait, autour du décès d'une personne, c'est toute une existence humaine qui s'achève. Le fait d'intégrer la réalité de la mort dans le quotidien, au cœur de la vie, c'est juste aussi donner peut-être toute sa place à ce qui compte vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada